Alors moi-même, je suis une folle d'archives. J'adore m'y plonger, m'y référer et montrer ce que j'ai trouvé. Et c'est souvent pour ça que j'ai créé les 13 chapitres de ce livre, parce que j'avais trouvé une source ou des sources qui me paraissaient mériter d'être exploité et expliqué. D'où le fait que c'est à la fois un panorama de Vichy, puisque je pars à l'été 40 et que je finis dans la période de l'épuration, et en même temps une vision assez impressionniste, d'où se dégagent, je pense, des épisodes qui sont comiques ou ridicules et d'autres qui sont tout à fait tragiques ou choquants. Et ce qui me semble refléter assez justement ce qu'a pu être Vichy. Chaque génération se pose des questions différentes sur les périodes de notre histoire et impose sa relecture d'une période. En même temps, nous avons la chance en ce moment de vivre une période d'ouverture des archives publiques, en particulier des archives de la justice et de la police. et ce qui nous permet souvent d'apporter des précisions, de répondre parfois à des questions qui étaient restées ouvertes ou en suspens. Donc c'est un moment de la recherche qui est très intéressant et très passionnant. Et nous avons vu, il y a quelques années, avec l'arrivée du statut des Juifs corrigé de la main du maréchal Pétain, à quel point un seul document d'archive peut permettre d'éclairer de façon très pertinente une question qui n'avait pas pu être tranchée, puisque là, ça a permis de mesurer vraiment quelle était l'implication du maréchal Pétain de façon personnelle dans le statut des Juifs, alors que jusqu'ici, nous ne disposions de presque rien. Donc c'est vrai que ça me donne une grande confiance pour l'avenir aussi. Un, deux, trois documents pourront nous apporter des réponses considérables. Sous-titrage Société Radio-Canada